Alors, aujourd'hui, donc, j'aborde mon sujet, j'allais dire mon sujet angoissant, les représentations de la vieillesse. Et j'ai donc pensé faire deux conférences sur le sujet, un sur la vieillesse masculine qu'on va voir aujourd'hui, ou la vieillesse au masculin, si vous voulez, et la prochaine fois, donc, la vieillesse au féminin. Vous allez voir, d'ailleurs, qu'il y a des problèmes spécifiques aux deux catégories. Et je vais être plus libre en parlant de la vieillesse masculine. Je vais être obligé d'être un petit peu plus contrôlé sur l'autre sujet. OK. Alors, on pourrait se demander d'abord pourquoi on a voulu représenter des hommes âgés ou des vieillards. Et si on prend un point de vue d'historien d'art, on voit qu'il y a souvent deux principales, je dirais, motivations pour ce genre de sujet. Une des motivations qui apparaît très tôt, dès la Renaissance, c'est quand on veut rendre hommage à un maître ou à un plus vieux qui soit. Alors, on est évidemment obligé de faire le portrait d'un vieillard ou d'un homme âgé. Alors, en particulier, quand les peintres voulaient rendre hommage à leur professeur ou à leur maître, ils avaient donc ce sujet-là. Et l'autre, évidemment, c'est dans tous les autoportraits de peintres âgés, c'est l'idée de montrer qu'on est encore en pleine forme, qu'on est capable de faire un portrait absolument fantastique, et donc qu'on peut en recevoir encore quelques commandes. Il y avait donc ces deux motivations-là. Je vais les illustrer avec deux tableaux seulement, pris en dehors du domaine canadien, parce qu'ils sont des tableaux fascinants. Le premier est fait par un peintre génois qui peut-être n'est pas très, très connu, qui s'appelle Luca Cambiaso. Et j'ai mis à côté un de ses dessins parce que souvent, on parle de lui comme quelqu'un qui a annoncé le cubisme. En fait, c'est rien de ça, c'est qu'il y avait la manie de faire des petits personnages en bâton comme ça, comme pour étudier les différentes positions des personnages. En tout cas, je vais juste vous montrer ça pour essayer de situer un peu le personnage. Il était assez célèbre à Gênes, donc dans une ville d'Italie au 16e siècle. Il a eu des grandes commissions et il a fini aussi à travailler pour la couronne d'Espagne. Alors, on pourrait dire, donc, c'est un bonhomme qui a fait une carrière assez brillante. Et ici, le tableau qui est à gauche, sur lequel je veux surtout parler, ce qui est un peu extraordinaire, c'est que vous combinez les deux choses. Là, vous avez un autoportrait, mais aussi ce qui est sur le chevalet, ce qu'il est en train de peindre, c'est le portrait de son père, qui a été aussi son premier maître. Alors, donc, il combine les deux choses, il fait un hommage à la fois au père et également à son maître, qui était son premier professeur, si on veut. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le pinceau du jeune peindre touche les lèvres, parce qu'évidemment, l'enseignement se fait par la bouche, se transmet comme ça oralement. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle il a arrêté. Alors, ce que vous voyez, donc, il est en train de regarder son père qui pose devant lui et ce qu'on voit, donc, c'est lui en train de faire le portrait de son père sur un tableau. Et là, les petits objets qui sont suspendus en haut, c'est un signe qu'on est dans l'atelier. Habituellement, dans les ateliers de peintre, vous avez des fois des plâtres ou des objets comme ça qui viennent de l'Antiquité et qu'on gardait comme ça comme souvenir. C'est en fait un portrait absolument fascinant parce que, à cause de la très grande ressemblance du fils et du père. Et ce que ça, quand on ne le sait pas au début, j'ai pensé, moi, qu'il voulait faire son propre portrait âgé, c'est-à-dire comme, et donner alors à ce moment-là une impression du passage du temps absolument fantastique parce que vous regardez les deux visages puis vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que, justement, le passage du temps va faire cette transformation dans le personnage qui est encore plein de vigueur à droite. Il va devenir comme l'autre, un peu plus ratatini, en tout cas, je ne devrais pas dire ça. Il a l'air aussi un peu sévère, un peu renfrogné. En tout cas, je ne sais pas, on ne pourra pas rentrer profondément dans l'Oedipe de M. Cambiasso, mais il a peut-être une espèce de conflit avec le père aussi. En tout cas, peut-être qu'il est content de le peindre vieux. Il va sortir de son horizon. Mais, en tout cas, de toute façon, vous avez là, je pensais, enfin, avec ce tableau-là, ça résume bien le genre de problématique. C'est comment, à la fois, les peintres vont vouloir, par exemple, rendre hommage aux anciens, mais aussi, éventuellement, travailler sur leur propre image. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, c'est un tableau très célèbre du Tissier, qui est conservé à Berlin, là, au Stadley Museum, et dans lequel, moi, ce qui me frappe le plus dans ce tableau-là, c'est le geste de la main droite, c'est-à-dire la main qui pose sur la table, comme ça, avec les doigts un peu crochus, et qui a l'air de, c'est la main de quelqu'un qui prend quelque chose et le ramène à soi, essentiellement, ce que les Anglais appellent « greed ». Et le vieux Tissier est célèbre pour ça. Il y a des, on a des lettres qui, à la fois sur lui et de lui, qui démontrent que plus il vieillissait, plus il était intéressé par l'argent. Et, par exemple, tu sais, je vous cite juste quelques exemples, vous allez voir ça très court. Il y avait ce témoignage fait par Giovanni Francesco Agatone. Alors, ça, c'est un courtisan qui écrit au Duc d'Urbain. Alors, le Duc d'Urbain, c'est un des grands mécènes, évidemment, qui commissionne des tableaux du Titien, etc. Et l'autre, l'idée, c'est de l'avertir un peu, de lui dire, méfiez-vous, Titien, il dit, il ne fait rien d'autre que de demander de l'argent. Un petit peu plus tard, il revient sur le sujet, il dit, comme je vous l'ai déjà dit, quand l'argent est en cause, Titien est le plus obstiné des hommes. Et encore, personne à Venise n'est plus avide d'argent que le Titien. Et, plus que ça, il utilisait son âge aussi comme un moyen de manipuler les commanditaires, les mécènes, en l'air de dire, vous savez, je suis très vieux, il faudrait me payer au plus vite parce que là, je ne sais pas, j'en ai peut-être pour quelques mois seulement. Alors, par exemple, pour presser les gens pour le payer. Et aussi, éventuellement, pour leur dire, bien, vous savez, je suis très âgé, j'ai peu de force, alors il me faudrait encore un peu d'argent pour finir le tableau que j'ai commencé pour vous. Et on sait que, par exemple, avec Philippe II d'Espagne, il avait travaillé pendant sept ans sur une dernière scène. Alors, puis là, évidemment, il avait été payé énormément, en fait, chaque année, etc., pour son tableau. Puis là, il quête encore un petit peu, puis il dit, je vous, si vous me payez encore un peu, je vous assure que je serai votre très dévoué serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Monsignore, pour finir, évidemment, monsignore, ça, c'est la grande… Et ensuite, je crois que si vous me payez encore un peu et que je peux encore travailler pour vous, cela retardera ma fin des jours. C'est-à-dire que je vais être encouragé par ces petits… Alors, il utilisait son âge comme ça pour obtenir plus de sous, en tout cas. C'est vraiment un cas un peu spécial. Et ce qui est drôle, c'est qu'à lire ces lettres-là, on a l'impression qu'il était à l'article de la mort. Il y en a… Il y a, en fait, la lettre, la dernière que je vous lisais, de 1563, on ne sait pas exactement quand est-ce que le petitien est né, non, la date de naissance, on n'en connaît pas. Il devait avoir à peu près 70 ans à l'époque et il est mort 13 ans plus tard. Il avait donc encore 13 bonnes années devant lui, là. Il n'était peut-être pas si alerctique que ça, mais en tout cas, il utilisait son âge comme ça comme un moyen d'obtenir, en fait, plus de crédit, en fait, plus d'argent. Il paraît que, d'après Aristote, en fait, que c'est un des défauts des vieilles gens, c'est de devenir un peu plus avaricieux, bavards et mélancoliques. On aura donc nos trois caractérisations du vieux, d'après Aristote, avec une autorité qu'on ne peut pas toucher. Cette idée-là du « greed », en fait, c'est difficile à traduire en français ce mot-là, en fait, cette espèce de rapacité du tien, ce n'est pas que moi qui l'ai mentionné, elle a été, évidemment, aperçue par même des peintres. Et je voulais juste vous montrer ça, c'est un bon exemple de ça. C'est un grand tableau de Bassano que vous voyez ici à droite, à gauche plutôt, vous avez le tableau en entier. Et là, à droite, j'ai fait un détail, simplement, du même tableau. Je ne sais pas si vous voyez à peu près où c'est pris, là, c'est dans ce coin-là. Alors là, le personnage qui est là, qui s'agrippe à sa table, c'est, évidemment, c'est fondé sur le tien. En fait, c'est la même, Bassano se rappelait de ce tableau-là, que je viens de vous montrer, et il l'a utilisé. Alors, de quoi il s'agissait? La purification du temple, vous savez, c'est l'histoire de Jésus chassant les voleurs du temple. Alors là, on voit le personnage qui joue un peu le rôle du tien s'accrochant à sa table, tu sais, c'est un rat de marée, tout le monde est en train de sortir, les veaux, les vaches, etc., et tous les changeurs du temple. Et là, lui, il y en a un qui s'accroche encore à sa table avec des sous devant lui, et il a pris le portail du tien pour le représenter comme ça. Après cette introduction, peu... Ah oui, j'ai encore un exemple à vous montrer. Ça aussi, c'est extraordinaire. C'est un magnifique tableau, aussi du tien, qui porte sur Pietro Aretino. Alors, Aretino, c'est un grand poète, un ami du tien, d'ailleurs. Et il se plaint, lui aussi, dans une lettre pour dire que s'il avait payé davantage le tien, il aurait fini son tableau. Il y a ce qu'il dit ici. Il dit, la somme considérable d'argent que le petit tien reçut pour ce portrait et sa rapacité pour en obtenir une plus grande encore est la raison pour laquelle il ne se sentit pas obligé, comme il aurait dû l'être entre amis, de le terminer. Certes, c'est là une excellente similitude de mon apparence, dit Aretino. Un beau travail de son pinceau. Vraiment, le personnage respire, son cœur bat, et il est animé par l'esprit qui m'habite. Si seulement j'avais pu lui verser quelques scudis de plus, mes vêtements auraient brillé de l'éclat du satin, du velours et de la brocade. Si j'avais pu le payer un peu plus, il y aurait moins, tu sais, improvisé rapidement. On voit les coups de pinceau dans le vêtement, là. On voit que c'est fait beaucoup plus vite, etc. Alors, ça aussi, c'est une espèce de technique. Ah, je ne peux pas finir. Et si vous voulez... Il faut payer un peu de scudis. Les scudis, évidemment, c'est l'argent du temps. Pour que je puisse... Je suis très vieux. Je n'ai plus la force. En tout cas, j'imagine très, très bien la scène, comment ça devait se passer. Alors, après cette introduction un petit peu coquine sur les grands-mêmes, qu'est-ce qu'il y en a de nos peintres canadiens? Alors, je vais commencer par un tableau que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, surtout dans ces conférences que je vous ai données. Je l'avais déjà utilisé quand on avait parlé une fois des autoportraits. Il s'agit donc d'un autoportrait d'Antoine Plamondon, un artiste canadien-français, donc du 19e siècle. En fait, il a beaucoup travaillé dans les églises, etc. Et qui est fait, donc, en 1882. On sait, au point de vue, si vous voulez, un petit peu de son histoire, c'est assez simple. En fait, après sa mort, il avait fait... C'est-à-dire, avant sa mort, il avait fait un espèce de contrat avec son voisin, M. Eugène Soulard, auquel il léguait un peu de toutes ses terres et tous ses avoirs, sauf, disait-il, les choses qui sont dans l'atelier, les tableaux et ses cahiers de musique. Mais probablement que Soulard est resté collé avec le tableau, de toute manière. Enfin, il n'a pas su quoi faire avec. Et il a fini par le vendre à un peintre qui s'appelait Belle-Rive, qui, lui, l'a légué au Séminaire de Québec. Alors, c'est comme ça qu'il a abouti maintenant au Musée de la civilisation à Québec, parce que toute la collection du séminaire, maintenant, a été prise en charge par le Musée de la civilisation. Alors, donc, ça explique un petit peu l'histoire du tableau, si on veut. Alors, ce qui est fascinant à propos de ce tableau-là, c'est qu'on a trouvé un peu sa source, c'est-à-dire que Plamondon s'est inspiré d'une photo de lui, que je vous présente à droite, là, qui a été faite par un photographe de Québec à l'époque, qui s'appelait Li Vernois, très célèbre, là, il a fait beaucoup, beaucoup de photos, un peu, c'est le Notman, si vous voulez, de la ville de Québec. Et il a, Plamondon a écrit sur le tableau son âge. Il a mis 71 ans. Je ne suis pas sur le tableau, sur la photo. Là, c'est un peu difficile, il faut faire attention de me suivre, là. C'est-à-dire qu'il s'est vieilli d'un an. Il est né en 1804 et en 1874, quand la photo est prise, il a évidemment 70 ans et non pas 71. Et là, il se vieillit un petit peu. On va leur dire, bien, vous voyez, je suis encore pas trop mal, en fait, même à 71 ans. Et là, mais dans le tableau, il écrit en dessous, en tant que Plamondon, 82 ans. Là, il se vieillit de quatre ans de plus. En fait, quand il peint ce tableau-là, il a 78 ans. Alors là, tu sais, je serais porté à faire appel à la psychanalyse et de parler de vieux narciss. C'est que ça joue un peu sur les mêmes idées qu'il tient. Enfin, malgré mon grand âge, en me rajeunissant dans mon tableau, je montre que je suis encore plein de vie et donc que je pourrais prendre encore des commissions. Vous comprenez cette espèce d'ambiguïté-là. Quoique, il y a un détail dans le tableau, je pense qu'on peut revenir en arrière, vous allez le voir, qui a l'air de suggérer un peu l'inverse. C'est-à-dire, c'est la fameuse palette qui est là, avec les pinceaux et sur la palette, les couleurs qui n'ont pas été touchées. Et d'ailleurs, la palette est assez bizarre. Elle se lotte comme ça dans l'espace. Elle n'est pas vraiment posée sur la table, comme on pourrait penser. Elle est un peu de billet comme ça. Et là, normalement, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'au contraire, là, Plamondon veut dire « Bon, j'ai arrêté de peindre, je ne me sers plus de ma palette, elle est là, je suis un peintre, mais c'est fini. » Et en plus, si vous comparez avec la photo, on voit aussi qu'il est devenu comme un vieux sage, un peu. Dans la photo, les yeux de Plamondon sont des yeux d'acier. Tout le monde, d'ailleurs, s'est plaint de ça. Vous avez peut-être vu ses fameux portraits de religieuses qui l'ont fait. Bon, les religieuses gardent la terre, tu comprends? Bon, d'abord, il y a la modestie. On n'est pas supposé d'envisager les gens quand on est une sœur, mais en plus de ça, ils ont peur du bonhomme Plamondon. Il est tellement mauvais. Il regarde comme ça, puis il a des yeux qui envoient des flèches. Alors, ils sont là, ils se pensent la tête, évidemment. Là, dans son tableau, au final, il adoucit ça un peu. Il s'est mis des yeux bleus plutôt que gris. Et il s'est mis, il a trimé sa barbe un peu. Il est mieux, il est moins issu que dans la photo. Et par contre, évidemment, il est aussi ridé dans les deux, forcément. À l'âge qu'il a, ça ne peut pas faire autrement. Mais là, cette idée-là, donc, de la palette qui ne sert à rien, et aussi le fait qu'il n'a pas de main. C'est-à-dire qu'il s'est représenté comme ça avec une espèce de houppelande qui le couvre complètement et on ne voit pas ses mains. Et donc, ce n'est pas du tout le stéréotype de l'artiste qui tient sa palette en train de peindre, enfin, souvent en train de faire semblant de peindre devant la caméra ou devant un autre peintre. Et effectivement, il a publié à un moment donné, mais trois ans après, donc, quand on voit un peu les choses dans le temps, tout ça, ça a dû prendre un peu de temps. Cette annonce-là, dans le Courrier du Canada, qui était un journal du temps, où il dit « Le grand âge ayant obligé de sous-signer », alors c'est Antoine Plamondon, peintre d'histoire, en plus, « à déposer le crayon et le pinceau. Son atelier est à vendre. Il consiste en une trentaine de tableaux de salons de quatre énormes portfolios remplis de dessins de gravure des plus grands maîtres, tous les plafonds du Palais de Versailles, etc., 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 et plusieurs volumes qui traitent des beaux arts. Tous ces objets peuvent produire une superbe école de peinture, hein. C'est-à-dire que c'est l'idée, évidemment, qu'avec des objets de ce type-là, on pourrait ouvrir un espèce d'atelier et inviter les élèves afin de faire une école de peinture. Il signe Antoine Plamondon, peintre d'histoire, mais en 1885, donc trois ans après le tableau que je vous présentais. Alors, on a donc une situation un peu ambiguë, à la fois l'idée qu'il se rajeunit, donc il donne l'impression qu'il est encore en forme, en fait, si on veut, et par ailleurs aussi, bien, cette idée qui est un peu au bout de sa corde et qui veut se retirer de la lutte, si on veut, et enfin, il veut faire autre chose. Il y a un détail sur lequel je vais maintenant m'apesantir, en fait, qui est propre à la représentation du vieillard, c'est les fameuses rides. Et c'est un sujet qui a fasciné, on pourrait dire, dans l'histoire depuis très, très longtemps, parce qu'on s'est mis dans l'idée que les rides du front pouvaient aussi nous permettre aussi facilement que les lignes de la main de prédire l'avenir des gens. Alors, il y avait une espèce de pseudo-science qui a été créée, qui s'appelait la métoposcopie, et qui consistait, vous alliez consulter le métoposcope, et il vous regardait les rides du front, puis il vous disait, vous, vous en avez pour trois ans, vous, vous, il vous prédisait l'avenir, un peu comme les chiromanciens peuvent arriver à lire les lignes de la main. Vous savez, chiromanciens, ça vient du mot ker, qui, si on veut, en grec, qui veut dire la main. Et là, métoposcope, ça vient de, vous connaissez peut-être le mot métope en architecture, c'est ce genre de construction dans laquelle vous avez des ouvertures, qui sont des métopes, et des triglyphes de chaque côté, comme par exemple au Parthénon, la fameuse frise, là, des centaures et des lapites qui se battent entre eux, ça correspondrait, donc, cette partie-là, à celle-ci, si on veut. C'est ça qu'on appelle le métope. Et au fond, ça veut dire un peu, tu sais, le mot grec métropone, ça veut dire tout simplement ce qui est entre les yeux, hein, les yeux sont comme des ouvertures, hops, les yeux, ou opone, ouverture et met, tu sais, entre les deux. Alors, entre les, ici, dans le front, et c'est ce qu'on, on essayait de lire pour essayer de deviner, comme ça, l'avenir. Et je veux juste, j'ai trouvé, je ne connaissais absolument pas ça, tu sais, en travaillant un peu ce cours, que j'ai retrouvé toutes ces sottises, en fait, parce qu'évidemment, comment voulez-vous prédire l'avenir? Mais allez voir jusqu'où ça allait. Vous avez ici les deux, un livre qui a été fait par Cardin, Jérôme Cardin, 1501, 1576, alors vous voyez, donc c'est vraiment, au 16e siècle, ça a été très, très populaire, ça, où on a 800 images comme ça dans son livre. C'est un livre, d'ailleurs, en plusieurs volumes, là, vous avez « Liber Unde de Chimus », ça veut dire livre onzième, alors il y en a, il y a dix livres avant, alors il y a 800 images comme ça, dans lesquelles il note toutes sortes de configurations des rides, en fait, il y en a une qui s'en va comme ça, qui descend, l'autre comme ça, et là, en dessous de chacune, il dit, bien, si vous avez cette configuration-là, voici ce qui va vous arriver. C'est écrit en latin, mais j'imagine que tout le monde va me comprendre, ici, je vous lis ça, puis je vous le traduis vite. « Linea Saturni intersecando linea Jovis ». Ah oui, les lignes ont des significations astrologiques. Il y a la ligne de Jupiter, « Jovis », « Jovis », c'est Jupiter, et l'autre, c'est facile, là, « Saturnis » ou « Saturne » ou « Martis », « Descendit » à « Locum lune », alors qu'ils descendent vers le lieu de la Lune, « Etcic coniungitur », et là, quand elles se rencontrent à ce point-là, c'est le signe que « Dénotat in famam vitam », alors ça dénote une vie scandaleuse, enfin, donc, si vous avez une jeune dame qui vient vous voir avec ce genre de ride-là, tout de suite, vous savez à qui vous avez affaire, de mieux de faire attention, « Periculum amitendi occultum sinistrum », alors, elle va, à risque d'avoir des dangers qui lui viennent du côté gauche, ça fait toujours le côté sinistre un peu, et finalement, il finit « Vel cadendi hablato in aqua », alors, et elle peut finalement tomber de haut dans l'eau, avec des rides comme ça, voilà ce qui vous attend. Alors, c'est très curieux, cette espèce de science de la lecture de l'avenir des gens à partir des signes qui restent dans leur… et je veux dire, c'est une fascination au XVIe siècle, c'est très, très courant, les gens consultaient ces gens-là, et même si c'est un peu condamné par l'Église, parce qu'on n'est pas supposé savoir l'avenir, vous n'êtes pas supposé prophétiser ce qui va arriver, mais moi, je trouve tellement le fun, tu sais, d'aller voir une cartoube ancienne et se faire dire des choses, alors les gens allaient quand même, de toute façon. C'est pour ça, d'ailleurs, que le livre de Cardin est publié après sa mort. Durant sa vie, il craignait d'être passé à l'Inquisition ou quelque chose comme ça, alors donc, il a laissé ça en manuscrit, mais ça a été publié après sa mort en 1658, quelques années après. Comment c'est aperçu? Bon, on voit, il y a des, évidemment, il y a des intellectuels du XVIe siècle qui n'étaient pas très, très chauds pour ça. Je vous lis un beau passage de Montaigne qui est quand même assez nuancé. Vous allez voir, il dit, c'est une faible garantie que la mine, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop se fier au visage des gens, tu sais, on ne peut pas partir de là pour décider quelle sorte de gens qui sont. Et il dit, si j'avais à les fouetter, ce serait plus rudement les méchants qui démentent et trahissent leurs promesses que nature leur avait plantées au front. Alors ça, ça veut dire, il dit, si j'avais à être méchant à fouetter quelqu'un, c'est ceux qui ont l'air, par exemple, très gentils et qui sont des vrais escrocs en dessous, hein, autrement dit, dont la mine ou le visage contredirait le caractère. Il dit, ceux-là, ce ne serait pas supportable. Il dit, je punirais plus aigrement la malice en une apparence débonnaire, hein. Quelqu'un qui aurait une apparence débonnaire, mais qui serait malicieux, il dit, je le punirais plus sévèrement que quelqu'un qui a l'air vraiment méchant et qui est méchant. Il semble qu'il n'y ait aucun visage heureux, d'autres, ah oui, aucun, là, dans le sens qu'il y ait des visages heureux, hein, aucun, là, dans les vieux textes comme ça, ça veut souvent dire, non pas comme dans notre langue à nous, mais quelques-uns, si on veut, qu'il y ait des visages heureux, d'autres malencontreux et croient qu'il y a quelque art à distinguer les visages débonnaires, des niais, les sévères des rudes, les malicieux des chagrins, les dédaigneux des mélancoliques et telle autre qualité voisine. Il y a des beautés non fières seulement et aigres, il y en a d'autres douces et encore au-delà des fades. Dans pronostiquer les aventures futures, ce sont matières que je laisse indécises. Alors, oui, on pourrait lire les, autrement dit, on peut lire les tempéraments ou les caractères des gens à partir de leur visage, mais de pronostiquer ce qui va leur arriver, je laisse ça, dit-il, à d'autres que moi. Rabelais aussi est très méchant sur les métoscopes, là, les gens qui faisaient ces consultations-là. Il imagine Panurge qui va se marier, et alors il est inquiet d'une chose, comme vous l'imaginez bien dans Rabelais, va-t-il être cocu. Alors, il va consulter un fameux lecteur comme ça qui s'appelle Heragripa, ou Hergripa, comme Rabelais l'appelle, mais on sait qu'il se moque de quelqu'un en particulier, de Hergripa. Il sait, au lendemain, arrivèrent au logis de Hergripa. Ça doit être un petit peu spécial. Au lendemain, arrivèrent au logis de Hergripa. Ah oui, pardon, la tripe. Panurge lui donna une robe de peau de loup, un grand épais bastard de bien doré à fourreau de velours et cinquante beaux enjelots. Puis, familièrement, avec lui, confère de son affaire, de première venue, Hergripa le regardait en face et dit, « Tu as la métaposcopie et physionomie d'un cocu. Les dix cocus scandés et diffamés. » Alors là, dès le début, ça marche mal. Il dit, « À partir des rides de ton front, je sais que tu vas être trompé. » Puis, il considère la main d'extre de Panurge. Alors, il fait ensuite la chiromancie. « En tout sans droit, dit, c'est fautrait que je vois ici, au-dessus du mont Jovis, on que ne fût qu'en la main d'un cocu. » Alors, là aussi, « Bang, c'est encore le même truc. » Puis, ça continue comme ça. En fait, je vais quand même passer quelques pages. À la fin, Panurge n'en peut plus. Et voici comment il conclut la chose. Il dit, « Je serai, répondit Panurge, tes fortes fièvres quartènes. » Alors ça, il lui souhaite d'être malade comme un chien, évidemment. « Vieux, folle, sot, mal plaisant que tu es. Quand tout cocu s'assembleront, tu porteras la bannière. » Alors, il l'accuse, la même chose, évidemment. « Mais dont me vient ce ciron, ici, entre mes deux doigts. Cela disant, tirant droit vers Air Tripa, les deux premiers doigts envers, ouverts en forme de deux cornes, fermant ton poing sur les autres. » Alors, c'est ça, il lui fait le geste du cocuage. Alors, donc, il y avait, même à l'époque, au 16e siècle, des gens qui doutaient un peu de ces histoires-là. Des intellectuels comme Montaigne ou Rabelais avaient, faisaient un peu, prenaient distance de ça. Mais il reste que ça fascinait beaucoup de gens. Et à ma surprise, c'est encore, si vous allez sur Internet et vous mettez « méthoposcopie », vous allez avoir des gens qui croient ça aujourd'hui. Enfin, vous pouvez, il y a même une variante de ça qui prédit l'avenir à partir des grains de beauté. Et si vous voulez avoir la référence sur l'Internet, je l'ai là quelque part. Tu sais, HTP, WW, ce genre de truc-là. En tout cas, c'est un peu long, ça. Mais là, disons, ça, c'est encore là, c'est une espèce de cartographie de toutes les positions possibles des grains de beauté sur un visage. Et chacune, selon un endroit ou l'autre, vous pouvez décider qu'est-ce qu'il y en a. Alors, donc, ça, c'est peut-être pour mettre un peu en contexte historique cette fascination avec les rides. Mais évidemment, je ne suis pas pour me risquer pour faire des analyses méthoposcopiques de tous les tableaux canadiens après. Mais c'était pour montrer, justement, que c'est un des facteurs qui permet, justement, de reconnaître un vieux ou un homme âgé dans les tableaux. C'est un des facteurs en fait sur lesquels qu'on souligne tout le temps. Vous allez voir, je vais mentionner plus loin aussi certains gestes, une certaine façon de les représenter aussi qui sont assez courantes. Et là, ce que je voudrais faire maintenant, c'est peut-être vous montrer quelques exemples autres dans le domaine canadien. Après, c'est ce portrait de Plamondon qui m'a amené à faire cette discussion un peu longue. Et de vous montrer, enfin, par exemple, quelques exemples tirés de l'art ancien au Québec. Comme, par exemple, ces fameuses sculptures qu'on avait dans beaucoup d'églises anciennes qui représentaient le Père éternel et qui étaient situées au-dessus du cœur, comme si le plus haut possible dans l'église, d'une certaine façon, comme si ces représentations de Dieu le Père étaient là comme pour dire Dieu le Père est au-dessus de nous, surveille un peu ce qui se passe en bas, à la fois ce que fait le curé et ces ouailles qui sont dans l'église. Alors, ici, c'est une magnifique sculpture qui est au Musée national des beaux-arts à Québec et dont on ne connaît pas l'auteur. En fait, ce qui arrive, malheureusement, c'est que les sculptures de ces plombs ont été vendues à droite et à gauche. On a démantelé les églises à cause de ça, des fois. Et c'est parti dans des collections privées. Puis, on ne sait plus d'où ça vient. Et donc, on n'a plus non plus la possibilité de les identifier ou de les rapporter à des auteurs précis. Et parfois, après un long périple de passer de main en main, les musées les rachètent puis les réintègrent dans leur collection. Mais là, en le laissant comme ça un peu sans plus d'identification. Mais c'est un… on voit que c'est un maître sculpteur qui a dû faire ça parce que c'est très expressif. Il baisse les yeux pour regarder vraiment le public, puisqu'il est situé très haut dans l'espace. Et il étend les mains comme ça d'un espèce de geste de bénédiction protégeant, en fait, la paroisse qui est en dessous. Alors donc, tous les dieux le Père, évidemment, ont toujours à être présentés comme des vieillards, même si les théologiens vont crier contre cette image-là tout le temps en disant « Dieu est un pur esprit ». Vous ne l'êtes pas supposé l'imaginer comme un vieux, mais il reste que c'était la façon la plus traditionnelle de représenter. Donc, même dans les églises, on maintenait cette image-là. Autre exemple aussi, « Tirer de l'art ancien ». Alors là aussi, il s'agit d'une œuvre qui a été retrouvée de peine et de misère parce qu'elle avait été démantelée et vendue par morceaux comme ça. C'était une sculpture de François Bayerger qui avait – toute la sculpture qui est là est de François Bayerger, donc un des grands sculpteurs du Québec au 19e siècle. Et ça a été fait pour l'ancienne église de Baie-Saint-Paul. Ensuite, un bout de temps, quand on a renouvelé l'église à Baie-Saint-Paul, le curé a donné cette chair et ce qu'on appelle la dorsale, c'est-à-dire c'est la partie au-dessus de la chair qui touche le mur et qui, en général, derrière le curé, comme moi, ici dans ma petite chair, puis derrière moi, il y aurait la représentation qui est là. Alors, ça a été donné dans une paroisse voisine à Saint-Urbain et finalement, dans les années 1920, on a commencé à vendre morceau par morceau les objets que vous voyez là. Et ils sont dispersés un peu partout et finalement, le musée a réussi à les racheter un par un. Et donc, maintenant, c'est au Musée des Beaux-Arts, au Musée national des Beaux-Arts à Québec. Le personnage qui est représenté sur la dorsale, donc derrière la cuve, comme on l'appelle, où le prêtre se tient pour donner le sermon, c'est Saint-Paul. Et comment on le sait, c'est que la représentation des saints, en général, il y a toujours un attribut, qui vous permet de le distinguer des autres. Alors, la tribu par excellence de Saint-Paul, c'est l'épée. Pourquoi? Parce que Saint-Paul étant citoyen romain, quand il fut exécuté, sa tête fut tranchée, alors que Saint-Pierre, qui n'était pas citoyen romain, s'est vu crucifier la tête en bas, enfin, selon la tradition. Alors, donc, quand vous voyez un personnage comme ça, vénérable, avec la barbe un peu fleurie et avec une épée, en général, c'est une représentation de Saint-Paul. L'autre thème qui est souvent représenté pour Saint-Paul, c'est le fameux chemin de Damas, évidemment, quand il est renversé de son cheval par une lumière et qu'il entend une voix dans le ciel, « Shaul, Shaul, pourquoi me persécutes-tu? » C'est-à-dire parce qu'il allait, semble-t-il, aller faire de la misère à des chrétiens quelque part. Bon. Et dans cette culture-là, la seule trace de, et c'est peut-être la façon la plus discrète que j'ai jamais vue pour représenter le chemin de Damas, c'est le geste de la main. Si vous voyez, il y a une main qui tient l'épée, mais l'autre main fait un geste comme ça, un peu de surprise. Et donc, ça pourrait être la façon que Bayer a pensé pour faire cette scène-là. Mais évidemment, la façon traditionnelle ou plus dramatique, disons, de représenter le chemin de Damas, c'est le caravage qui l'a fait. Vous le voyez ici à droite dans un tableau où on voit Saint-Paul renverser vraiment son cheval avec une lumière intense qui tombe sur lui et le cheval qui est un peu nerveux, évidemment. Et là, ça fait partie, en fait, d'une chapelle. Ce tableau-là, en fait, si on va à Rome, à Santa Maria del Popolo, vous avez une chapelle qui s'appelle la chapelle Serracie. Qu'est-ce que c'est, ces chapelles? C'est que, tu sais, vous avez toujours le maître hôtel, l'hôtel principal, mais sur le côté, vous avez des petits ridicules comme ça qui sont payés, en général, par des gens très riches et par des gens très, très haut placés. Comme le Serracie, en question, c'est un type qui travaillait directement pour le pontife, pour le pape, si on veut. Il s'occupait, d'ailleurs, de ses affaires économiques. Alors, donc, c'est un gars qui avait énormément d'argent, etc. Et il avait commissionné, comme par hasard, les deux plus grands peintres du temps, Hannibal Caracci pour faire le plafond et le tableau de l'hôtel, là, qui représente l'Assomption, et ensuite Caravage pour les deux tableaux qui étaient de chaque côté. Alors, vous en avez un que vous voyez un peu de travers, là, à gauche, qui était la représentation de la crucifixion de Saint-Pierre, et l'autre, c'est celui-là, c'est celui de Saint-Paul. C'est d'ailleurs le deuxième tableau que faisait le Caravage sur ce sujet-là parce que sa première version avait été refusée comme un peu trop confuse. C'est celle que je vous présente à droite, là, où vous voyez, encore là, il y a un personnage qui se cache les yeux, qui est à terre, qui est Saint-Paul. Il y a son cheval qui s'emballe. Et on voit, par contre, là, Jésus apparaître dans un nuage avec un petit ange, là, qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Alors, ça s'est disparu dans le tableau fini, dans le tableau que les Céradiers ont finalement décidé de garder. Mais c'est maintenant dans une collection particulière. J'espère que ce gars-là a des bons cadenas, parce que c'est un tableau qui doit valoir une fortune. Alors, donc, ça, juste pour situer, je reviens à mon baillager, enfin, pour voir que si vous regardez la chair elle-même, ou ce qu'on appelle la cure, de plus près, voyez qu'il a utilisé, enfin, deux thèmes. Le thème principal qui nous fait face, c'est Jésus prêchant, alors, d'où le geste avec la main, comme ça. Et sur le côté, c'est une représentation de Saint-Pierre. Ce qu'on voit à gauche, là, c'est une représentation de Saint-Pierre. Et les deux bustes qui sont là, un peu en relief, si on veut, c'est la Vierge de Saint-Joseph. Alors, donc, autrement dit, les sculpteurs, là, suivent des projets iconographiques compliqués qu'on leur impose souvent, d'ailleurs, pour qu'ils puissent arriver à faire ce qu'ils veulent. Par exemple, tu sais, on a retrouvé aussi un autre bas-relief, comme celui-ci. Alors, ça, dès que vous voyez un personnage avec un oiseau à côté, un coq, là, c'est Saint-Pierre. Tu sais, vous savez, cette fameuse phrase, « Tu me renieras avant que le coq chante, là, deux fois, tu me renieras trois fois », c'est ce que Jésus lui dit à un moment donné. Bon, non, jamais, évidemment, il le fait. Mais, en tout cas, de toute façon, alors, là, le petit coq qui est là, c'est ça, et on s'est demandé si c'était le même médaillon, mais non, c'est que dans le décor de Baie-Saint-Paul, il y avait toute une série, c'était un gros contrat, hein, il y avait aussi des médaillons qui étaient près de l'hôtel principal, et ça n'est peut-être un, ça, qui a été rescapé, comme ça, avec la représentation de Saint-Pierre. Alors, donc, dans l'art ancien du Québec, on va retrouver, comme ça, nos vieillards, mais toujours dans les contextes religieux, et les représentations des apôtres, des pères éternels, des choses comme ça, on voit, ça, ça peut être un thème qui pourrait être développé. Enfin, je vous donne quelques exemples. Ensuite, si on se rapproche plus dans le temps de nous, on trouve, alors, en particulier, un peintre qui s'est intéressé à ce sujet-là, c'est Susor Côté. Susor Côté a fait des, probablement des trentaines ou des cinquantaines de représentations de vieux, et en particulier de The Bonhomme ici, Esdrasire, on connaît au moins trente pastels ou fusains qui représentent ce monsieur-là. C'est un vieux pionnier, là, il est représenté à gauche dans ses habits du dimanche, puis à droite avec la chemise à carreau, évidemment, avec les habits de travail. Et, alors, c'est un vieux pionnier de la région de l'Artabasca, en fait, d'où venait aussi Susor, et il est, il a eu, en fait, des rapports avec tout ce monde-là. En fait, il a fait, comme ça, des portraits de chacun d'entre eux. Il y a un journaliste qui connaissait ce vieux monsieur-là et qui le décrivait de la façon suivante. Il dit que c'était vraiment un vieux pionnier authentique, possédant une physionomie remarquable, Susor Côté, lapin sous toutes ses faces. Vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exemples. Son portrait est dans le moindre des musées du Canada et des États-Unis. Il m'a rapporté beaucoup d'argent, ce bonhomme me disait Susor Côté, un jour. Il l'appelait Esdrasir, il s'appelait Esdrasir, mais portait le sobriquet de finette, ce qui le caractérisait parfaitement. Il était doué de beaucoup d'esprit. Ses réparties étaient fines et amusantes. Plus Susor le faisait parler, plus il s'attachait à son modèle. Le vieux nous raconta la rude existence qu'il avait menée dans sa lutte contre la forêt et la misère, puisqu'il vint s'établir à Sainte-Sophie-d'Halifax avec, pour toute fortune, sa hache et son courage. Alors, regardez, un autre exemple de ces… encore, toujours le même bonhomme, vu, quand il dit qu'il l'a fait sur tous ses angles, enfin, on peut vraiment illustrer ça. Alors, il s'agit là de Fusin, plutôt que tout à l'heure, c'était Pastel. Alors, là, vous voyez, à côté, évidemment, dans un des… même, je pense, sur les deux, il note aussi l'âge de son personnage. 82 ans, un peu comme tout à l'heure, le Plamondon. Il n'a pas l'air commode. Il vit comme ça, soit les bras croisés ou ce qu'on appelle à profil perdu, c'est-à-dire qu'il est vu presque de dos et on le voit un peu de profil comme ça. Susor se plaint dans des lettres de la… du coût des modèles canadiens-français. Ses pionniers ne font pas ça pour rien. Poser pour un artiste, ça, ça perd son temps, évidemment, il faut que tu payes. Alors, là, à un moment donné, d'ailleurs, le vieux en question se rend compte qu'il est payé par Susor Côté, mais que l'argent que Susor Côté fait avec son portrait est beaucoup plus considérable que ce qu'il reçoit lui comme modèle. Alors, regardez ce qu'il lui dit. Il dit, c'est pas juste. M. Côté, vous me donnez 30 sous puis un paquet de tabac pour faire mon portrait et il paraît qu'on vous les vendait les deux, 300 piastres. Faudra me payer plus. Je trouvais ça merveilleux. On l'appelait Finette. Donc, il n'était pas idiot. Il s'est informé un peu comment ce qu'il faisait d'argent avec ça. Il s'est rendu compte qu'il était un paquet de tabac. C'était un peu simple. Alors, si on réfléchit sur la fascination pour ce thème-là, la vieillesse, enfin, comme c'est Susor Côté, vous allez voir, je vais essayer de développer un peu ça. La première chose qui frappe, c'est cette idée-là de la résistance contre, j'allais dire, la lutte entre la liberté, qui est toujours encore possible, et cette espèce de, enfin, de chosification qu'amène la vieillesse. On devient de plus en plus proche d'une chose, on se déplace moins facilement, on est moins libre de nos mouvements, etc. Je parle, comme personnellement, vous avez rendu compte, un peu, je ne parle pas de, là, on exclut pas la personne qui parle, là. Alors, on est, cette liberté qu'on avait est en train de se, de diminuer, hein. Et donc, il y a là, il y a là comme un problème. Comment encore mentionner, enfin, ce qui est le plus important, enfin, qui est quand même l'importance du sujet qui résiste à ce phénomène de réalisation, si on veut, de devenir de plus en plus comme une chose, hein. Alors, chez, par exemple, des peintres extraordinaires comme Rembrandt, vous avez cette idée-là que la transcendance du sujet est maintenue malgré le grand âge. Et Rembrandt, en fait, beaucoup, beaucoup d'autoportraits. Il s'est vu, j'allais dire, vieillir d'un portrait à l'autre. Et là, ce qui est extraordinaire, enfin, c'est lui, avec sa palette qui pose devant le, si vous voulez, un miroir. Mais derrière lui, vous voyez deux cercles, hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Et qui sont faits comme ça, à main levée, qui sont parfaits. Alors, probablement, c'est peut-être le thème d'une map-monde, hein, qui est en train de, auquel il voulait, il voulait peut-être penser. Mais c'est aussi, je pense, que ça fait allusion à cette fameuse histoire qui est rapportée par Vasari à propos du jeune Diotto, hein. Diotto qui, paraît-il, a fait réussir comme ça à faire un cercle parfait à main levée avec de la peinture rouge devant un messager envoyé par le pape pour savoir s'il était vraiment sérieux, s'il savait peindre, etc. Il dit, vous apprenez ça au pape, vous lui direz que je fais ça comme ça à main levée, hein. Le cercle de Diotto, c'est une histoire qui est dans Vasari, qui a été répétée beaucoup après et qui, là, enfin, on pourrait dire, Rembrandt en fait deux cercles, hein. Il en fait deux, un à côté de l'autre parce qu'évidemment, en vieillissant, ses adversaires, je dirais, commençaient à dire, ouais, vous savez, il n'a plus la main qu'il avait, il est beaucoup moins bon, il ne finit pas ses tableaux, il n'est pas capable de faire un tableau comme il faisait avant. Et donc, là, un peu comme pour montrer qu'il y a toujours une espèce de contrôle sur son art, il dit peut-être que tout est en train de se défaire en moi, mais ce contrôle que j'ai sur l'art, cette transcendance, si on veut, par rapport à ma condition de vieux, est quand même, je suis encore capable de l'affirmer. Alors, dans ce sens-là, on pourrait dire que les portraits de pionniers de Susan Côté vont chercher un peu quelque chose du même genre, c'est-à-dire, ils cherchent aussi à nous suggérer une espèce de transcendance dans ces personnages, hein, qui sont très, qui ont l'air de représenter quelque chose des valeurs, si on veut, hein. Et là, dans le cas de Susan Côté, les valeurs en question sont, je dirais, plutôt idéologiques. C'est-à-dire, c'est les valeurs qui sont liées à toute cette philosophie du terroir qu'on a eue, qui a été si importante ici au Québec dans les années 10, 20, etc. Vous savez qu'il y a eu ces mouvements de retour à la terre, il y a eu Shanwan Groot qui a pesté contre les villes, etc. En fait, il y a tout un climat dans lequel ce genre d'image survalorisée du pionnier canadien fait du sens, hein. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, donc, il est… Et on a dit, d'ailleurs, à propos de ces tableaux-là, qu'il a représenté, que… Oui, je devrais enlever Rembrandt-Loch, là. On pourrait dire, à propos de… Puis, on a fait des sculptures aussi. À propos de ces sculptures, de ces pastels ou de ces fusains, on a dit qu'il a représenté l'âme canadienne-française, hein. C'est-à-dire que, donc, il serait arrivé à dépasser le corps puis à essayer de trouver quelque chose de l'âme, hein. Vous savez, Platon disait que si… si on pouvait comparer l'âme à quelque chose, on pourrait la comparer aux idées. Parce que, comme les idées sont invisibles, l'âme l'est aussi, et on est dans le même ordre, hein. Et c'est ça, je pense, qui… ce qui pressent ici un peu sous leur côté, c'est que ces personnages-là, au fond, sont là pour défendre ou pour proposer des idées. Et de quelles idées? Pas des idées subjectives comme dans le cas de Rembrandt, hein. Pas l'idée que moi, sujet Rembrandt, je transcende ma condition, mais les idées collectives, hein. Des idées liées au terroir, au régionalisme et, au fond, aussi à l'idée de race, hein. La race canadienne-française, c'est des idées racialistes qui donnaient beaucoup d'importance pour expliquer la diversité des races à l'adaptation à des climats, hein. Alors, donc, vous deveniez… si vous étiez français d'origine, vous deveniez canadien à force d'endurer des hivers qu'on vient d'avoir, là, t'sais. Alors, ça, c'était un peu la théorie. Et là, quand vous devenez des idées, évidemment, vous n'êtes pas loin d'être dans le plat, comme ici, ou d'être coulé éventuellement dans le bronze, parce que c'est ça qui arrive avec le vieux pionnier, finalement. C'est toujours M. Cyr qui est représenté là, mais là, il devient comme un appui livre, enfin, d'une certaine façon. Donc, il est en bronze, il est assis dans sa chaise et il ne travaille plus, hein. Mais il est là, simplement, pour illustrer ces fameuses idées, enfin, rurales, là, qu'on avait à l'époque, là, quand ça a été fait, ça. Tu sais, vous voyez les dates, là, 1912, 1912, toute cette période-là, là, c'est vraiment une… c'est qu'on a à la fois… on valorise cette idée, tu sais, de la vie rurale, etc., parce qu'elle a une stabilité extraordinaire, elle a… tu sais, j'en ai parlé la dernière fois, mais aussi parce qu'on sent qu'elle est menacée, qu'elle est en train de disparaître, hein. On voit de plus en plus avec l'industrialisation, avec l'urbanisation de plus en plus forte que tout ce bon vieux temps est en train de s'enlever. Alors là, en faisant ces images-là très fortes, enfin, comme M. Dordcôté a fait, il fait un hommage au passé, si on veut, mais aussi il critique un peu l'époque dans laquelle il vit, hein. C'est comme… c'est toujours des espèces d'éloges du bon vieux temps qui sont présentées comme ça d'une façon un peu peut-être pas évidente, hein. Quand on va maintenant sur des périodes beaucoup plus proches de nous, on… ah oui, il y avait… oui, je l'avais oublié, il y avait ces… ça, c'est des fusains préparatoires à cette sculpture, tu vois, et c'est curieux parce que ça a l'air de Krigoff un peu, enfin, finalement, comme s'il retournait tellement en arrière, là, qu'il se mettait à imiter aussi Cornelius Krigoff. Surtout celui, le personnage de droite avec la tuque, là, c'est vraiment très, très proche de… et c'est toujours M. Cyr en train de fumer sa pipe ou je ne sais pas quoi, qui va servir à faire le… bon. Si on se rapproche maintenant plus de notre époque avec, mettons, un tableau comme ça, un autoportrait de John Lyman qui a été fait quand il avait l'âge de 73 ans. Donc, là, Lyman, vous savez, en fait, c'est un peintre peut-être qu'on va finalement retrouver de plus en plus auquel on va donner de plus en plus d'importance avec le temps, à mon sens. En tout cas, c'est un des peintres canadiens importants, qui a eu aussi beaucoup d'influence sur la… enfin, le développement de l'histoire de l'art ici au Québec et même au Canada, on pourrait dire, avec cette idée de s'opposer un peu au groupe des sept qui n'avaient défini l'art canadien que par le biais du paysage. Alors là, au contraire, Lyman voulait qu'on se mette à peindre aussi des personnages, qu'on se mette à peindre des choses plus libres et plus abstraites, etc. Et il avait fondé la Contemporary Heart Society précisément pour ça, la Société d'art contemporain, qui réunissait un peu tout de toutes sortes de mondes. Ça allait de Bordua, Roberts à des peintres moins connues, Harrison ou d'autres. Mais disons, l'idée, c'était de faire un groupe de peintres assez fort qui puisse représenter autre chose que simplement du paysage, comme le groupe des sept le faisait à Toronto et dans l'Ouest. Alors là, il s'est représenté en vieillard, si on veut, parce que c'est l'âge qu'il a, avec une barbe importante, les yeux assez vifs encore, et là, ce qui me frappait, c'est que les rides disparaissent. Vous avez toute ma théorie de tout à l'heure. Là, ce bonhomme-là ferait le malheur des métoscopes parce qu'il n'y avait rien à voir. Il dirait, vous tombez dans l'abîme, vous n'avez plus de rides, etc. Et au fond, ce qui intéresse Lyman, c'est justement pas les caractères superficiels du visage, mais plutôt la structure. Alors, c'est pour ça qu'il donne beaucoup d'importance au volume, avec les éclairages un peu contrastés comme ça, de manière à créer plutôt une impression de tridimensionnalité, si on veut, que simplement de fignoler tous les détails du front, des choses comme ça. Il fait la même chose, bon, là, il y a deux portraits d'époques différentes. Vous allez me dire, dans le portrait qui est à gauche, il est jeune. Alors là, peut-être que l'absence de rides pourrait se justifier il y a 32 ans, quand il fait ce portrait-là. C'était une image de Lyman qui est tout à fait un peu sévère, un peu distante. Il a enseigné aussi à McGill, vous savez, pendant un bout de temps. Alors, et il faisait aussi des articles dans le Montrealer, qui étaient des très bons articles, avec qui supposait une bonne connaissance de l'histoire de l'art contemporain, et dans lesquels il défendait un peu tout ce qui se passait aujourd'hui, de façon, même si ce n'était pas complètement d'accord avec son art à lui. Par contre, le dessin qui est à droite est très curieux, parce que là, c'est un Lyman jouissif, qui se met d'ailleurs à plisser, mais nos métoscopes de tout à l'heure faisaient la différence à ce qu'ils appelaient des lignes et des rides. Ce qui est stable, c'est les lignes. Les rides, ça, ça peut venir, vous riez, vous avez des rides tout d'un coup, puis là, ça se calme après, puis ils disparaissent, tant mieux. Mais autrement, les lignes, ça, c'est très stable, c'est celles-là qu'il faut découvrir pour pouvoir prédire l'avenir. Alors là, il y a un peu les deux. Vous avez les… et si vous voulez savoir ce que Lyman donnait, en fait, il y a des photos de lui, évidemment, comme cette photo un peu classique, là, qui est à la… qui est conservée à la Galerie nationale du Canada et dans laquelle on le voit, avec ses rides, évidemment, comme il est… et M. Très bien mis. Il a fait aussi le portrait de son père. Vous allez voir pourquoi je mets en parallèle un tableau d'Holbein après. Mais disons, son père qui était un type qui a fait beaucoup d'argent, qui travaillait sur… comme grossiste dans les produits pharmaceutiques. Et il habitait d'abord dans l'ouest du pays, à Vancouver, puis finalement, sa famille, le reste de sa famille, comme des gens comme Morgan, qui était très proche de Lyman. En fait, sa tante était une Morgan. Et on finit par les attirer un peu plus ici dans l'est. Et là, donc, il a représenté son père. Là aussi, vous remarquez, sans ride, avec le même type de volumétrie, si on veut, qu'on avait dans ses propres portraits à lui. Et il a représenté, évidemment, en train de lire. Ça, c'est toujours une très bonne solution pour le modèle. Au lieu d'être là à rien faire, au moins, vous lisez pendant que ça se passe. Et surtout, ça permet de faire ce qu'on appelle des figures d'absorption. Je pense que je vous l'ai souvent signalé. C'est des figures dans lesquelles le personnage est complètement absorbé dans ce qu'il fait et il semble oublieux d'être le sujet de vos regards ou des regards du peintre. Alors donc, il est comme enfermé dans sa boîte, si on veut, et il y a une espèce de distance comme ça qui se crée et qui fait éventuellement que le spectateur est un peu comme un voyeur, comme quelqu'un qui pourrait dire « Hey, attention, je suis là », tu sais, à attirer l'attention du personnage qui est là. Et vous remarquez en haut, à gauche, il a inscrit en latin « Etas sui » Oh mon Dieu, je n'arriverai pas de dire en latin, 72, 72, 1922. Et c'est une vieille habitude qui remonte à Holbein, c'est dans le premier tableau qu'Holbein a fait ça. Vous avez aussi l'âge de son modèle qui est un marchand allemand de l'époque, M. Hermann von Wedig, numéro 3 en plus. Alors lui aussi, derrière lui, on voit Anneau, il donne l'année du tableau, puis « Etatis Sui », c'est-à-dire son âge était, bien là, c'est un jeune homme, évidemment, 23 ans, alors que dans le cas de Lyman, c'était, enfin, 72. Alors, là aussi, c'est une espèce de coquetterie de quelqu'un qui connaît un peu son histoire, en fait, qui est capable de faire des allusions de ce type-là. Alors, vous voyez donc ce thème des rites qui avait l'air un peu innocent, finalement, nous donne une espèce de clé de ces représentations-là qu'on voit à travers plusieurs contextes. L'autre sujet sur lequel je pensais qu'il faudrait s'attarder un petit peu, c'est les gestes qu'on donne aux vieillards dans les représentations. Et un des gestes importants, vous allez voir, est lié à cette théorie des humeurs, et en particulier le geste du vieillard par excellence, c'est le geste de la mélancolie. Les gestes de la mélancolie, vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit, c'est s'appuyer comme ça sur le point, sur un coude, puis de regarder un peu déprimé le peu d'avenir qu'il nous reste, hein? C'est un peu ça. Alors, ce thème-là de la mélancolie, c'est un thème énorme qui remonte aussi à très loin dans le passé, à, enfin, déjà chez Hippocrate, vous l'avez, cette idée-là. Le mot mélancolie lui-même, ça vient de méla, en grec, qui veut dire noir, et colet, qui est la bile. Alors, ça vient de cette vieille théorie qu'on a quatre humeurs dans notre corps qui, pour être en santé, doivent être dans un juste équilibre. Alors, il y avait le sang, évidemment, il y avait le flègue, ça c'est ce qui vous sort du nez quand vous avez le drume, et vous aviez la bile jaune et la bile noire. Avec ça, si les quatre étaient en bon équilibre, vous étiez en santé. Mais s'il y en a une qui prenait le dessus, si vous aviez trop de bile noire, vous deveniez mélancolique, hein? Et trop de sang, vous deveniez sanguin, etc. Et là, Théophraste, un peu plus tard, après cette théorie d'Hippocrate, a avancé la fameuse théorie des tempéraments. Vous aviez quatre tempéraments. Il y avait un tempérament phlegmatique, coléreux, hein, qui était lié plutôt, ensuite sanguin et aussi mélancolique. Alors, vous les voyez ici dans un… ça, c'est mon phénomène de l'avataire, là, tu sais, à chaque fois, c'est une source inépuisable de ce genre d'affaires-là, de sottises souvent, d'ailleurs. Mais en tout cas, de toute façon, M. Caspar l'avataire, là, qui était un type de la fin du 18e, enfin, qui s'était mis dans l'idée de faire un traité de physionomie humaine, puis lui aussi disait que si vous connaissez les physionomies, vous allez pouvoir savoir à qui vous avez affaire. Alors, il avait fait, donc, une classification des tempéraments, comme ça, hein. Alors, en haut, c'est le… à gauche, c'est le phlegmatique, peut-être pas très… le coléreux est un peu plus convaincant. En bas, à gauche, c'est le sanguin, puis il a l'air bien, lui, tu vois, le sanguin, c'est toujours bon, ça. Puis l'autre, le mélancolique, bon, puis là, il a l'air vraiment fini, il regarde le sol, ça va pas bien, hein. Regardez d'une façon plus extraordinaire de représenter les quatre tempéraments dans ce magnifique tableau de Dürer. C'est pas pour rien que j'amène Dürer ici, vous allez voir. Et là, il s'agit d'une représentation de, non pas des quatre évangélistes, mais de quatre apôtres, hein, parce qu'il y a Saint-Jean à gauche, en rouge, là, accompagné de Saint-Pierre. Pourquoi? À cause des clés, hein. Saint-Pierre a toujours des clés, lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la clé de l'Église, etc., et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, puis là, il y a les clés, hein. À droite, vous avez le personnage qui, dans le fond, c'est Saint-Marc, et le personnage qui tient l'épée, bien là, maintenant, vous le savez, c'est Saint-Paul, hein. Vous voyez la grande épée qui tient dans sa main? Alors, là aussi, on a associé chacun des personnages à des tempéraments. On a dit le Saint-Jean, qui est tout habillé en rouge, puis qui a d'ailleurs les cheveux rouges, en plus, c'est un sanguin, hein. Le rouge va avec le sang. Le Saint-Pierre qui est derrière lui, qui a l'air un peu abattu, qui n'a pas l'air de faire grand-chose, c'est le phlegmatique, hein. Et du côté, de l'autre côté, le Saint-Marc, qui a l'air avec des yeux perçants, etc., c'est le cholérique. Et Saint-Paul qui regarde le spectateur en l'air de dire, dérangez-moi pas, j'ai d'autres choses à faire, ça, c'est le mélancolique, hein. Alors, vous avez donc dans Dürer, éventuellement, cette illustration des tempéraments à travers, discrètement, enfin, dans ce tableau représentant quatre apôtres. Et évidemment, quand on parle de Dürer, on pense à cette fameuse gravure, la mélancolia, hein, qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, c'est, quand on, juste au point de vue du travail qu'il y a dans ça, c'est absolument extraordinaire. Ce que ça représente, évidemment, c'est une espèce de personne avec des ailes, là, qui fait vraiment ce geste, là, que je faisais tout à l'heure, en fait, qui appuie la joue sur son point fermé et qui aussi a le teintreint noir, hein, si vous regardez. Alors, quand on disait la bile noire, là, c'est là, c'est un peu comme ça qu'il a représenté. Il lui a fait une petite couronne, fait avec du persil et du cresson, parce que c'est deux plantes qui absorbent beaucoup d'eau. Et le mélancolique est desséché, lui. La bile noire, tout ça, ça vous rend proche de la terre. Vous êtes déprimés. Vous n'avez plus de, tu sais, de, il n'y a plus de jus, là. Alors là, il semble que même le cresson et le persil n'ont pas réussi à l'enthousiasmer beaucoup. En fait, il a mis ça quand même. Et alors, tu vois, on voit accroché à sa robe, il y a une espèce de clé qui ne sert à rien. Il y a un sac d'argent aussi sur le sol. Et elle tient un magnifique compas avec lequel il ne semble rien faire. Et donc, là, c'est tout, tu sais, plus, plus qu'on voit, qu'on examine les détails, plus on rentre dans cette espèce de mélancolie qu'il veut exprimer, là, de façon très, très claire. Il y a un petit angelot à gauche qui n'a pas l'air plus enthousiaste non plus, où il a perdu la trace de ses leçons, où il est absorbé lui-même. En tout cas, ce n'est pas lui qui va sauver la situation. Et là, vous avez, alors, toutes sortes d'objets, d'instruments qui sont là, qui ne servent à rien, en fait, comme des instruments de menuiserie au sol. Vous avez aussi, alors, derrière elle, il y a une série de choses, là. Il y a une balance, un sablier, une cloche, une échelle qui ne mène nulle part. Tout ça, ce n'est pas de très bon augure. Tout ça, ça tourne autour de la mort un peu, là. La balance, c'est la justice, après, les mérites. Le sablier aussi, c'est le temps qui s'écoule, etc. La cloche qui sonne la dernière heure. Mais derrière, en dessous de la cloche, vous avez un détail qui est assez curieux, qui est un carré magique. Et ça, c'est parce que les médecins du temps croyaient qu'une façon grande pour sortir de la mélancolie, c'est de faire du saut au cul, hein. Et… et il donnait, comme ça, du… il donnait, comme ça, des problèmes de chiffres. Et c'est un truc fantastique, cette affaire-là. Si vous regardez les chiffres comme il faut, on obtient toujours la… si vous les additionnez, on obtient toujours 34 dans n'importe quelle direction, y compris en diagonale, hein. Alors, ça, c'est assez spécial. Et en plus, en bas, 15-14, c'est la date du tableau. C'est la date de la gravure, hein. Alors là, c'est un peu… ça, ça vous sort de la mélancolie, certain. En tout cas, tu sais, je veux dire, c'est assez extraordinaire, hein. Alors, vous avez donc, à cette époque-là, enfin, il y a toute une longue tradition, en fait, de cette représentation de la mélancolie, puis associée souvent à la vieillesse. Vous avez aussi, alors, je donne quelques étapes, là, disons, le fameux traité de Burton, là, qui est un auteur anglais. C'est un Don d'Oxford, là, qui enseignait la théologie à Oxford et qui était probablement lui-même très déprimé et qui avait décidé d'écrire pour s'occuper, en fait. C'est un livre énorme, absolument illisible aujourd'hui. Il a fait sa trois tomes en traduction française, 13 333 citations là-dedans, tu sais, comme on faisait à l'époque, là. C'est vraiment… ça, c'est le gars au fiche, hein. Il avait toujours sa petite citation, sa mélancolie, puis il classait ça, puis là, il a fait ses trois volumes. Le frontispiste de son livre que vous avez ici est intéressant parce que c'est comme une espèce de résumé, évidemment, de toutes les idées du temps. Vous avez, alors, en haut, il est représenté, ici, Démocrite. Alors, qui est Démocrite? Démocrite, c'est un philosophe de l'Antiquité qui est toujours représenté comme rieur. Démocrite, c'est le gars qui a… tu sais, qui n'est pas déprimé, au contraire, en fait, qui rit tout le temps et qui est opposé, en général, à Héraclite, qui, lui, est le déprimé, puis le plus… c'est un philosophe sombre et noir. Alors, il s'est mis là. D'une certaine façon, il a mis Démocrite en haut pour dire, bien, moi, je fais un traité d'anatomie… une anatomie de la mélancolie, mais je veux vous donner les façons d'en sortir. Et il s'est mis lui-même ici, c'est son portrait qui est là, et il s'est désigné un peu, sans beaucoup d'humilité, Démocritus Junior. Alors, il est le jeune Démocrite. OK. Ensuite, en haut, vous avez deux petits paysages de chaque côté qui, là, sont difficiles à analyser parce qu'il y en a un. Bon, celui de droite, ça s'appelle « solitudo ». Alors, la solitude, oui, on peut penser que ça peut s'associer à la mélancolie. Mais celui de gauche, ici, c'est « zélotypia ». La zélotypia, en latin, c'est la jalousie. Ah, peut-être que là, il y a… c'était considéré comme une espèce de maladie de l'âme, ça, la jalousie, et donc, ça devait être traité dans un contexte comme ça. Là, vous avez peut-être une surprise ici. Il y a deux personnages mélancoliques. Alors, celui-là est tout à fait typique. Il fait vraiment le geste que je vous signalais. Alors, c'est marqué « hypochondriaque ». Alors, bon, un hypochondriaque, ça peut être un mélancolique. Ce côté-ci, c'est un amoureux. Ah, l'amour est aussi une forme de maladie mentale, alors qu'on doit traiter ici avec les autres. Alors, puis là, en bas, vous avez le superstitieux. Alors, évidemment, c'est un auteur protestant. Alors, il y a mis un catholique en train de dire son chapelet. Alors, ça, c'est la superstition. Et de l'autre côté, il y a le maniakus, ce pauvre hiable qui est enchaîné avec des hauts planchers avec des chaînes, etc. En fait, si vous avez lu Foucault, vous savez comment est-ce qu'on traitait les aliénés à l'époque. Et finalement, en bas, il y a une espèce de petit médaillon ici où on donne l'imprimeur et la date du livre. Et de chaque côté, la représentation de deux plantes, le borrage et l'élébore, qui sont deux plantes qui avaient, soi-disant, des vertus formidables pour contrer la folie. Mangez un peu d'élébore, puis ça va vous régler vos problèmes mentaux. Alors, en tout cas, de toute façon, c'est un… dans les frontispices du temps, c'était souvent comme ça qu'on présentait les choses. Tant que dans le cas de Durer, il semble que son auteur préféré, c'est un auteur allemand, plutôt que ce Burton qui écrivait en anglais et qu'il ne pouvait pas connaître, mais un peu l'équivalent de l'auteur de cette Deoculta Philosophia, qui s'appelait donc Agrippa. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un de ceux que visait le texte de Rabelais que je vous présentais avant et qui avait transformé en R-Trippa. R, évidemment, c'est comme R-professeur, comme en allemand, et Trippa pour Agrippa. Et Van Nettesheim, qui était, disons, peut-être l'auteur que Durer avait pu lire et donc il s'était inspiré pour faire sa mélancolie. Et là, on retrouve donc ce geste-là, maintenant dans les tableaux aussi canadiens modernes, si on veut, et en particulier dans ce magnifique tableau de Lyman, encore, qui représente, dit-il, un philosophe arabe. Alors, c'est un monsieur qui s'appuie aussi de la même façon. En fait, c'est vraiment le même geste qui se transmet comme ça, en fait, depuis Hippocrate jusqu'à nos jours, dans cette façon aussi, enfin, associée aussi à la vieillesse. Et ça vous fait peut-être penser ce tableau-là au fameux tableau de Van Gogh, je vais terminer avec ça, qui représente le docteur Gachet. Vous vous souvenez de ça? Peut-être que vous avez peut-être vu. Bon, c'est le docteur qui l'a rencontré au vert, enfin, à la toute fin de sa vie. D'ailleurs, Van Gogh s'est suicidé trois ou quatre semaines après avoir peint ce portrait. Et donc, là aussi, il y a une très forte identification avec Gachet, qui était un espèce de docteur qui faisait de l'homéopathie plutôt que de la médecine plus courante. Et d'où, alors, la petite plante qui est devant lui, qui est là, je pense, une digitale plutôt que d'autre chose. Mais en tout cas, un gars qui travaillait avec les plantes. Et aussi, alors, près de lui, toujours ça, dans les tableaux de Van Gogh, vous avez des romans qui sont placés comme ça, et qui indiquent un peu la modernité pour Van Gogh. Ça, c'est des romans actuels. C'est des romans des frères Goncourt, là, c'est Germini la Certeux, et je ne me rappelle plus l'autre. En fait, c'est deux romans des Goncourt. Et donc, là aussi, c'est une façon de dire, bien, voilà, l'homme moderne est un homme mélancolique aussi parce que le monde dans lequel il vit est tellement désorganisé, tellement difficile, etc. C'est pas étonnant qu'on soit un peu déprimé dans ce monde-là. Et je vous dis, forte identification de Van Gogh avec ce personnage de Gachet. Et finalement, donc, ça se termine très, très mal pour lui, puisqu'il a son suicide quelques temps après. Alors, au fond, je pense, au point de vue méthodologique, je conclurai avec ça, c'est que ce qu'il s'agit de trouver dans les représentations, enfin, des thèmes comme ça, comme les âges de la vie, c'est des sous-thèmes qui permettent au peintre de visualiser ces choses-là. Parce qu'évidemment, quand vous parlez de la vieillesse, c'est un concept. Comment vous le traduisez, en fait, dans une image? C'est ça qui est le problème toujours des peintres, de transformer, enfin, ces idées ou ces notions qu'on a sur, par exemple, la vieillesse, comment les transformer en images? Alors, on voit, par exemple, je vais essayer de vous montrer, en fait, deux voies, celle des rides, si on veut, et celle aussi des gestes mélancoliques. Mais on pourrait imaginer d'autres choses. En fait, je n'ai pas parlé de la grande barbe, par exemple. Ce serait certainement un thème intéressant à développer. La barbe a toujours été associée à l'homme. Je pense que c'est Molière qui dit ça à un moment donné dans une pièce. La puissance est du côté de la barbe. La barbe est très longue, la puissance est plus bien forte. De toute façon, il y aurait aussi un autre thème qu'on pourrait développer, mais en fait, c'est assez. Alors, donc, la prochaine fois, je vais me risquer avec le thème de la vieillesse féminine. Ça ne concerne personne ici. Alors, on va se débrouiller le mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada